D'abord quelques petites images pour débuter, on voulait une fois de plus rendre hommage aux soignants qui se mobilisent pour nous et qui sont particulièrement ingénieux pour non seulement soigner mais apporter du réconfort à ceux qui se trouvent notamment dans les salles de réanimation parce que dans les salles de soins les soignants ils sont derrière des masques évidemment, des blouses, des surblouses et ils sont difficilement reconnaissables et du coup certains ont eu l'idée de mettre leurs photos sur leurs vêtements et sur leurs blouses de manière à humaniser davantage les soins et à faire en sorte que les personnes qui sont en réanimation, qui sont évidemment éloignées de leurs proches, qui ont besoin de réconfort puissent voir quel visage et quel sourire se cachent derrière le masque et ça apporte énormément de réconfort et d'ailleurs en prévision du déconfinement, les personnels de crèche par exemple parce que les masques vont forcément impressionner les plus jeunes enfants beaucoup de personnel de crèche commencent à envoyer des photos du visage avec ou sans masque pour habituer comme ça les enfants à un retour et à s'habituer au masque qui sera porté au quotidien. J'entends, je t'entends Gérard dire que c'est formidable évidemment de remettre de l'humain et de revoir les sourires d'une manière ou d'une autre. Très très bien. Très bien. Et puis alors les soignants... Vous voulez le souligner ? Les soignants non seulement ils sont en première ligne pour nous aider, pour nous soigner évidemment mais ils sont là aussi pour nous faire rire. Et alors là-dessus, on a reçu énormément de vidéos qui passent notamment par le hashtag décompression ou le hashtag soignants où ils font des chorégraphies, où ils décompressent entre deux gardes. Ils s'amusent à reproduire des chorégraphies, à se mettre en scène comme là. C'est quand même très très bon. Vous allez voir ces deux-là, eux je les adore. Ils sont sous pression, mais ils arrivent quand même à nous faire rire. Et regardez cette chorégraphie, elle est absolument parfaite. Et une petite dernière pour la route. Ils ont pris le temps de bosser leur choré. Franchement c'est impeccable. Et c'est assez bluffant qu'ils arrivent aussi à nous faire rire dans des moments qui sont aussi douloureux. J'imagine que vous en avez vu quelques-unes de ces vidéos. Fabien, tu les avais vu tourner un peu, non ? Pas du tout, non. Je les découvre là. Et bien voilà, c'est une découverte. Tu vis dans une grotte ? Tu vis vraiment dans une grotte ? En même temps. Ah bah oui, bien sûr, Fabien vit dans une grotte, c'est forcément... Non mais... Mais effectivement, il y a besoin de décompresser plus... Je ne peux pas faire ces choses-là, moi, désolé. En même temps, ça s'inscrit dans une vieille tradition des médecins. Pour oublier la mort et la maladie qu'ils rencontrent tout le temps. C'est la tradition des salles de garde de l'internat. On se réfugie derrière le rire pour échapper au malheur dans lequel on est tout le temps. Eh oui. Voilà, et on peut sourire évidemment avec eux aujourd'hui. Et l'occasion, une fois de plus, de leur dire un grand merci. On est avec eux. Voilà pour ces images du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada